Chers amis, salut ! Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux jeunes feuilles d'arbres qui peuvent se manger. On va commencer par l'érable plane et ensuite on va parler du merisier ou cerisier des oiseaux qui est une sorte de cerisier sauvage. Alors, l'érable plane, ici présent, est assez facile à identifier en comparaison à d'autres érables parce qu'il va avoir des feuilles lobées, on dit palmatilobées. Palmati, ça vient de palmer, comme une main, parce que les nervures partent un peu comme des mains, vous voyez, toutes de la base et elles vont... Alors, c'est palmatilobées et la pointe des lobes est très pointue, très effilée, ça c'est typique. C'est l'érable plane, acer platanoides. On peut manger à la fois ses feuilles, à ce stade c'est l'idéal, mais aussi ses fleurs. Petit goût mielleux, petit goût de nectar et de pollen agréable. Voilà, c'est sympa en salade, vous pouvez les manger en soupe aussi. C'est un arbre assez invasif, donc assez commun, qu'on trouve un peu partout, donc n'hésitez pas à vous régaler. L'érable sycomore, lui, va être beaucoup moins pointu, donc les lobes vont être beaucoup moins pointus et le goût est vraiment désagréable, donc à éviter. Donc le merisier, juste à côté, pour identifier une feuille de cerisier, on va dire, au sens large, donc de prunus, mais aussi de merisier, on va avoir les deux petits nectaires, c'est-à-dire des espèces de petites boules qui se trouvent en haut du pétiole, deux petites boules rouges, qui sont des nectaires, donc qui fabriquent du nectar, et c'est ce qui va vous permettre de l'identifier. Donc vous avez aussi, pour l'identifier, son écorce, relativement foncée, et avec des petits traits horizontaux, plus ou moins grands. Plus l'arbre est vieux, plus les traits vont être grands, épais et un peu crevassé. Quand c'est jeune, c'est plus petit, et c'est ce qu'on appelle des lenticelles. C'est ce qui permet à l'arbre de respirer, d'avoir des échanges gazeux avec l'extérieur. Donc ces feuilles se mangent aussi, elles vont avoir un petit goût d'amande amère, donc si vous aimez l'amande amère, si vous aimez le sirop d'orgea, si vous aimez ce genre de saveur, ça va vous plaire. Dès que vous avez un goût d'amande amère, c'est signe qu'il y a de l'acide sénhydrique, en plus ou moins grosse quantité, mais dès qu'il y a de l'acide sénhydrique, on consomme avec modération. Donc juste pour aromatiser, donner un petit peu de goût, c'est sympa dans la salade, mais vous pouvez aussi aromatiser des infusions, vous pouvez aussi aromatiser des crèmes dessert, etc. Voilà chers amis, pour l'érable plane et le merisier ou cerisier des oiseaux, prunus avium. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501